bonjour et bienvenue nouvel épisode de dredge on continue continue notre petite aventure la dernière fois on avait pas mal patrouillé dans dans ces îles là et maintenant je voudrais aller vers la falaise du souffle vent en fait on a des on a une quête à faire on a des reliques à aller récupérer donc la boîte à musique donc donc notre bateau s'est un peu amélioré donc ça va il faudrait vendre ça au passage c'est un peu loin mais bon j'espère que ça va on va pouvoir le faire par contre on a sûrement des nouveaux moteurs 450 peut mettre le nouveau moteur désinstaller ça on va le mettre à temps je peux pas le mettre dans ma réserve vers la réserve ok ça marche donc maintenant on va prendre celui-là donc celui-là il va à 36.8 cela on aurait pu faire deux fois 15 mais là on a 36.8 donc c'est mieux ça nickel parfait parfait on a une bonne installation là on va pouvoir aller encore plus vite donc c'est parfait donc c'est parfait on va dormir ok let's go et la dernière fois on avait récupéré la dernière fois on avait récupéré un fil j'avais pas vu cet étrange lueur rouge depuis un bail je me demande ce que c'est un fil de pêche celui-là bobine à tendons dont côte est au fond et donc ce moulinet il fait que deux cases et ça permet d'avoir les côtes et au fond donc on a on gagne une case supplémentaire ça c'est bien comparé à ce qu'on avait avant ah oui on va quand même assez oui on va bien bien plus vite ah oui ça c'est bien on a bien fait de prendre ce nouveau moteur très bien on va vendre alors prends ça comme preuve de ma reconnaissance tu devrais sûrement être ça devrait sûrement être utile alors il tire un livre d'une pile posée sur son bureau puis vous le temps bien qu'elle soit recouvert de poussière il semble plutôt en bon état hop 55 très bien et monsieur c'est quoi votre livre du coup lire pour débloquer un esprit paisible donc alors attend avant de partir donc c'est sud-est on avait vu une île là avec un mec qui demande un certain type de poisson oulaaa c'est l'océan profond la part entre j'aime pas j'aime pas j'aime pas qu'est ce que c'est que ça attend c'est cette île là bas ou c'est non ça doit être là ouais ok donc ça c'est pas sur la carte par contre qu'est ce que c'est que ça vous arrêterez près d'une épave dont la coque vous est familière elle est presque identique au navire que vous avez donné le maire sauf que celui-ci a une énorme brèche sur le côté vous êtes amarré à côté de la vieille épave regardez la cabine vous êtes dans la cabine ah mais en plus il y a une sorte de petit jeu comme ça sympa regardez dans les placards et les tiroirs les placards ont été vidés entièrement et méthodiquement tous les tiroirs ont disparu vous êtes dans la cabine j'ai essayé de trouver une latte mal fixée il n'y reste plus aucune latte au sol ah ouais le truc il a été dépouillé quoi l'équipement électrique toujours là mais les composants internes ont été détruits par les éléments vous abaissez la radio pour la regarder de plus près un message en tombe vous le glissez dans votre poche pour le lire plus tard ça marche on va partir fouillez la cale il reste quelques objets que la mer n'a pas encore détruit ouh moteur notoirement peu fiable si cet engin est tombé en désuétude désuétude du fait du nombre de pannes élevées d'accord ah mais du coup je peux pas le je peux pas le prendre ça c'est embêtant ah mais je peux le mettre à ma réserve d'accord ok cool ça c'est la canne à pêche basique ben voilà on a mis tout dans la cale je suis en train de me demander si j'aurais du j'aurais pas du mettre le reste dans la cale au lieu de vendre mais ça m'étonnerait bah non parce que j'avais besoin de l'argent la dernière fois non 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 j'avais besoin de l'argent je crois qu'on est arrivé ouh c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ça ça fait des dégâts ou pas bonjour morne fanon habitant de morne fanon qu'y a-t-il je peux vous aider j'essaie de préparer un repas spécial pour ma moitié mais j'ai quelques problèmes par ici on considère le congre vieilli comme un mais très raffiné on peut dire qu'il pourrit mais c'est délicieux si on le sait le préparer normalement on enterre les congrès dans le sable ce qui leur permet de vieillir mais notre chien n'arrête pas de les déterrer pour les manger je ne veux pas aborder le sujet sans gâcher la surprise vous pourriez me rapporter un congre vieilli ok autre chose on puisse pêcher ils peuvent être difficiles à trouver il paraît qu'ils habitent dans les trous et terriers des falaises j'imagine que tous ceux qui tous ceux sur les bords ont dû être pêchés vous allez donc sûrement devoir vous aventurer dans les tunnels des falaises pour en trouver il sortait que la nuit oh la la il me semble qu'il se cache la journée bonne chance est-ce que je peux vous vendre mon poisson ? il n'y a pas vraiment besoin d'en acheter ok il y a une marchande ambulante elle est souvent un araignan de l'autre côté de la baie elle achète et vend presque tout elle procède aussi à des réparations vous connaissez une personne un peu bizarre dans les environs vous avez entendu parler de l'histoire de Magran c'était un vieux à baligné du coin à mesure que les baleines se faisaient rares les équipages passaient de plus en plus de temps en mer pour les trouver Magran semble-t-il n'était pas fait pour ça il a noué un lien contre nature avec un parchemin trouvé lors de ses voyages il disait que le parchemin lui avait indiqué comment devenir immortel en mangeant des poissons mutants les gens se sont mis à l'appeler Magran l'homme poisson un jour au réveil les habitants de la ville ont découvert que tous les filets et lignes des bateaux avaient été découpés pendant la nuit et le vieux Magran avait disparu on ne l'a jamais revu depuis alors il y a longtemps les falaises abritées des contrebandiers et des pirates la légende raconte que deux seigneurs pirates utilisaient les falaises de souffle-vent comme cachette on dit que suite à un différent entre eux une énorme bataille a eu lieu au côté sud des falaises on trouve effectivement de nombreuses épaves dans cette zone les navires des deux camps ont été complètement détruits les trésors qu'ils contenaient abandonnés n'ont jamais été récupérés je pense qu'ils doivent avoir une très grande valeur si seulement quelqu'un savait où les trouver d'accord et ben le baligny retraité alors les épaves véritable épave par ici c'est le camp des falaises de souffle-vent mon frère nous a laissé tomber pour s'installer près des falaises il y a des années je suis sûr qu'il regrette sa décision maintenant chose étrange il y a quelque temps juste après la capture de la dernière baleine les gens se sont tous mis à quitter la falaise de souffle-vent des dizaines de navires passaient se remplissaient et partaient vers le nord le plus vite possible ils nous faisaient signe de nous et nous crier quelque chose depuis leur bateau mais on ne comprenait rien on n'a plus jamais entendu parler d'eux alors Morne Fanon était une ville baleinière donc dès que je parle au passé on allait en mer on rapportait une carcasse et le reste de la ville se mettait au travail mais il y a une vingtaine d'années les baleines ont commencé à se faire rares et aujourd'hui regardez on a à peine de quoi fabriquer une bougie et bien il se passe des choses étranges ici on continue ah là il y a un truc qu'est-ce que c'est poisson-pierre ok donc on fait j'ai pas lu l'indication il faut appuyer quand la boule va au centre en fait ah ouais mais du coup je crois pas c'est un peu compliqué attend ils m'ont dit qu'il y avait une femme qui achetait du poisson pas loin je crois que le poisson que j'ai va pourrir ah là-bas peut-être ça je veux bonjour un peu marchande ah oui c'est elle du bateau t'es nouveau dans le coin pêcheur j'imagine parfait on devrait s'entendre comme la roue en foire je suis une voyageuse une marchande oui les deux à la fois si tu as des poissons à vendre je peux les prendre à bord et les vendre dans la prochaine ville je trimballe aussi une petite cargaison de matériel entre plusieurs pontes on n'hésite pas à consulter mon stock pour voir s'il y a quelque chose qui te tente viens me voir quand tu as envie de faire affaire marcher aux poissons j'ai tous les poissons elle a aussi des casiers de crabes avant merci ça me paraît pas très cher quand même alors ma réserve on peut mettre ça dans la réserve pour le moment je pense ah bah ça aussi du coup oui ça aussi dock flottant qu'elle sait chez votre port mais on peut procéder aux mêmes améliorations sur ton bateau sur ce dock flottant je tiens un coup d'oeil ah ok bah du coup attend chantier naval matérielle de Trisbourg alors je décharge pas tous les pontons mais tu peux monter à bord pour voir quel matériel j'ouvre ouh c'est quoi ça métal raffiné oh c'est quoi ça 1800 lumens lumière basique mais vive salon de portée et idéal pour repérer les dangers la nuit faudrait la prendre mais c'est cher je les revends pour combien ça 90 ben je peux vendre les deux on est bon là non nickel merci madame je passe pour discuter je peux t'aider d'être un pêcheur bien sûr j'essaie de récupérer des informations sur les lieux où se trouve chaque espèce de poisson j'ai trouvé la plupart des poissons lors de mes trajets mais il en reste quelques-uns que je n'ai pas réussi à débusquer tu pourrais partager tes informations avec moi les poissons qu'il me reste à trouver sont le non c'est quoi c'est le régalek grand grand gosier pélican poisson-tigre goliath et le cacolacanth je sais déjà quelques petites choses sur chacun de ces espèces alors je peux te donner quelques informations oh lolo alors encore long et frais j'imagine qu'il doit vivre dans les eaux plutôt profondes mais calme peut-être abri offert les falaises ok vit dans les plus grandes profondeurs imaginables il faut du matériel d'expert pour en attraper alors vraiment effrayant ils chassent dans les eaux troubles marécageuses ils se cachent dans l'ombre des arbres aucune idée de l'endroit où se trouve le ok mais ils ont un côté primitif il t'arrive de voir des choses étranges en mer des choses étranges des tas mais j'essaie de ne pas m'attarder dessus je n'ai pas envie de perdre la boule c'est peut-être parce que tu ne vois pas comme il faut peut-être qu'elles ne sont pas si étranges après tout ou peut-être qu'elles le sont et qu'elles sont incroyablement dangereuses mieux vaut ne pas prendre de risques on va repartir lever l'encre wow c'est quoi ça là-bas qu'est-ce qu'il y a là-bas ah mais ça vient de là on va d'abord pêcher c'est quoi ça saumon royal je suis mauvais oh saumon putride si on allait lui vendre ce qu'on a récupéré elle prend les poissons bizarre c'est pas très cher c'est pas très cher je crois que le nôtre pour beaucoup plus cher alors prêcher les poissons rares j'ai vu combien de pourris de l'habitante message de pêcheur profondeur ciel profondeur ciel profondeur à jamais saut du coffre brisé coeur du brouillard 5 émergences il sait alors navire il n'y a qu'à voir le grand prix propriétaire boîte à musique en chaîne ouah ça c'est les objets qu'il nous faut acheter chez l'anticard de la petite moelle et un tarif dérisoire récupérer dans une épave inconnue porte la lettre vise sur les dessous bon état n'a pas été ouverte par crainte d'abîmer le mécanisme examen du serrurier prévu masque en bois tribal en bois sculpté censé attirer la chance la fertilité la santé le bonheur la pluie et la protection contre les esprits malins échangé contre une paire de chaussettes et une montre à gousser service de thé 12 pièces porcelaine anglaise citas et 6 soucoupes acheter un marchand oriental ne pas utiliser jarre de terre jarre contenant la terre pour mon site d'impact d'une météorite soit disant donc nous il nous faut la boîte à musique on va aller voir c'est ça là what the fuck ah c'est bloqué un vieil homme émerge d'un des bâtiments en ruine et clopine dans votre direction bienvenue les serviteurs les visiteurs pas les serviteurs les visiteurs sont rares par ici qu'est-ce qu'il vous faut cet endroit n'a pas l'air très sûr pourquoi vous vivez ici je m'obstine à rester ici depuis un moment mais vous êtes mais pour être honnête je commence à avoir des doutes ces derniers temps j'ai longtemps été heureux ici ma femme et moi on a eu une vie merveilleuse jusqu'à ce que tout s'effondre maintenant je suis seul isolé par la terre et la mer entouré de roches brûlant de tous côtés ce n'est pas si ça mon frère n'accepterait jamais vous voyez avant je vivais avec lui à Mornefanon il était balanier ah c'est le mec qu'on a croisé sûrement ça se passait mal on se disputait souvent surtout à propos de l'héritage de nos parents on était jeune et stupide quand on a décidé de s'installer ici ma femme et moi j'ai pris le blason de la famille et je lui ai volé et après tout ce temps je ne peux pas revenir sans lui où est-il c'est là le problème après l'éboulement cette créature a traîné des débris de maison dans ses maudits tunnels le blason a été emporté avec c'est une cause perdue je sais mais si vous tombez dessus c'est un grand blason en os de baleine ce serait très important pour moi marche alors comment dégager les débris vous aurez sûrement besoin d'explosifs pour dégager ces pierres mon frère morte fanon en fabriquer pour la chasse à la baleine vous savez c'était pas très beau mais maintenant que les baleines ont disparu j'imagine qu'ils n'exercent plus c'est sympa le comment dire le l'écran en fait on lui parle et tout ça on voit la ville et on voit l'autre ville qui est juste derrière avec le phare et tout ça c'est sympa les épaves une personne qui vit ici amarrer son bateau au pied des falais jusqu'au jour où il a été coulé par une chute de pierre c'était une perte désastreuse pour nous tous c'était un beau bateau décoré avec toutes sortes de souvenirs de voyage à marée basse on peut toujours voir ce qu'il reste de la tête du mât dépasser des vagues elles sont rongées de l'intérieur par ces affreux serpents vous avez des serpents personne ne m'a cru jusqu'à ce que cette créature se mette à dévorer nos fondations ouvrant des brèches sous nos maisons quel cauchemar d'être réveillé au milieu de la nuit par le bruit d'une créature qui rampait sous nos pieds on dirait qu'autre chose a attiré son attention mais avant de partir elle m'a tout pris elle creuse des tunnels à la base des falaises on peut distinguer des trous gigantesques qu'elle laisse juste sur la surface lorsqu'elle en sort elle cause souvent des chutes de pierre alors si vous prévoyez de vous y rendre tendez l'oreille si la créature vous voit vous devriez pouvoir la semer elle est plutôt lente mais il faut savoir naviguer dans les tunnels et bien on va dormir on a plein de trucs à faire on a vraiment plein de choses à faire s'abuser non 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 pardon 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 pourquoi ce bruit il nous suit il nous suit il est toujours après nous c'est bon non c'est pas bon ok donc là il faut des explosifs j'imagine on peut pêcher pendant que la créature vient ou pas je m'imagine que non oh putain on va vite partir oh j'entends la créature on peut non réparer oui ok du coup ça je sais pas trop ce que c'est je sais pas si ça fait des dégâts ou pas bon allons nous balader de l'autre côté là c'est du métal nickel 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 on peut se prendre quelques de métal vas-en on va prendre le bois aussi on pourrait le on va pouvoir le ranger honnêtement je sais pas pourquoi je me suis embarqué dans le fait de prendre du bois oh du bois et du métal bah au final c'est intéressant ça donne aussi de la recherche clean c'est passé C'est quoi ce bruit ? Il y a des trucs quand même super bizarres. Là j'en ai deux. C'est quoi ça ? Moteur hydrojet. Une concession relativement récente, cette unité propulse de l'eau dans les systèmes plus efficacement que les moteurs hors bord. Ah donc genre ça prend juste une case et tu peux le mettre... Genre imaginons tu prends ça et si tu as une case pour moteur, tu mets ça en plus. Ça a l'air vachement sympa ça. Un 10 km heure comme ça. Pas que km heure c'est quand même... C'est pas quand même. Donc là ça ferait 36 en tout. Intéressant. Intéressant. Mais ouais on va garder les points pour le moment. mangroves. Ok très bien. On va dormir un peu. On va continuer notre excursion. Bon on va pas aller dans les... là-bas parce que le machin qui rôde. On va essayer de trouver l'épave. C'est quoi ça ? Il y a des trucs de pierre. Ok ok ok. Ecoute. Je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. C'est quoi ça ? Un port ça ? Un campement. Vous êtes debout au milieu d'un campement. Les braises de feu froides. Mais le vent soulève encore des cendres. Examinez le feu. Une grosse pierre plate est posée sur le bois carbonisé du feu. Une poignée d'arête de poisson dépasse des cendres. Donnez un coup de pied dans les cendres. Donnez un coup de pied dans les cendres. Votre pied heurtre quelque chose de dur. A la base du tas. Dégagez les cendres. On va voir ce qu'il y a. C'est ça. Ok. Cherchez des empreintes de pas. Pas d'empreintes. Mais des symboles mystérieux ont été dessinés. Dans la poussière non loin. Certains d'entre eux ont été effacés au pied à l'acte. La tente est composée d'un simple drap suspendu sur les bâtons. Elle est vide. Le sol intérieur est légèrement creusé à l'endroit où une personne a dormi. C'est bon. Sympathique. 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 Ah attends. On connait ça ? Sebaste du pacifique. Ah. Il est venu. Nickel. Donc ça c'est l'épave dont on cherchait je crois. Non. Peut-être pas en fait. J'en sais rien. Ah ! Il y a le vent qui souffle. C'est déjà nuit. On peut envoyer ça directement ? Est-ce que j'ai de la place ? Est-ce que j'ai de la place ? Encore une fois je sais pas pourquoi je me suis embarqué à récupérer tout ça. Encore une fois. C'est très bête. Ok. On va essayer de rentrer. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Quoi ? Coq endommagé bout de pétale par dessus bord ? Comme merde. Je sais pas où je vais. Non si je sais où je vais c'est bon. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Euh... Ouais. C'était... C'était limite. Faut qu'on s'aventure encore un peu plus loin pour trouver l'épave, j'imagine. On va réparer. Ça, c'est cher. Ah oui, attends. Euh... Non, c'est pas chantier naval, c'est l'autre que je vois. Là, c'est bon. Un bout de métal et deux bois. Ah, j'ai envoyé à la réserve. Mince, 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 mince. Ok. Donc ça, c'est quoi ? Là, c'est avoir ça. Ok, c'est pas très utile pour le moment. Là, c'est filet. Pas très utile non plus. Ça, ça serait espace pour le moteur. Hum... Ça, ça m'intéresse. On pourrait mettre les points dans les petits moteurs, en fait. Ça serait une bonne idée. Je dirais pas, non. J'aurais dû peut-être attendre d'avoir encore un dernier. Mais bon, c'est pas grave. Hum... Ça va sûrement coûter super cher, en plus, à faire. Hum... Alors, il refuse de m'emmener à bord quand il travaille. Il est convaincu que je trouverai ça assommant et que l'équipage sera grossier ou insupportable. Peut-être que je suis trop collé à lui. Je sais qu'il a besoin d'être un peu seul, mais je m'enduis terriblement à la maison quand il n'est pas là. Récemment, il est installé du matériel de récupération sur le bateau. La perspective de débusquer un trésor me fascine. Je dois convaincre de me laisser essayer. Ok, on est reparti. À l'aventure ! C'est quoi ça ? Des débris ? Ah non ! Attends. Pas besoin. Peut-être qu'il faut parler au baleinier, là, pour lui dire de... De nous faire des... Des explosifs, aussi. Ça, ça veut pas dire que la créature passe. Ou elle est proche. Le fait qu'elle fasse tomber des... Des rochers. Ça m'esttonnerait que ça soit les... Des choses qu'on recherche, là. Oh, il est là-bas ! Ok, on va en profiter. Ouh ! Oh, c'est ça ! Le blason ! Oh, go, 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 go ! Qu'est-ce que ça ? On a trouvé le blason. C'est quoi ce poisson ? Cernier. Ouh, t'es grand ! Big boy ! C'est par là. Non, non, c'est pas par là. Oh, putain ! Oh, merde ! Oh, c'est quoi ce bruit ? Oh là... Ok. C'était pas exactement là que je voulais aller, mais c'est pas grave. On va les réparer, hein. En premier, on répare. C'est un peu embêtant quand on doit switcher d'habilité comme ça. Y'a pas une façon de faire ça plus simple. Bah par contre, ça coûte cher, hein. A chaque fois. Magnifique Carmarie sculpté dans une mâchoire de baleine. Quelqu'un y tient sûrement. On y va ! Après, on peut tourner un peu en rond ici et pêcher aussi. Hermite. C'est le bazon de votre famille. Vous l'avez trouvée ! Je n'aurais jamais cru revoir cette merveille un jour. Mais maintenant, j'ai une autre faveur à vous demander. Pourriez apporter ça chez mon frère ? Dites-lui que son frère est désolé et qu'il aimerait rentrer à la maison. Marche. Je crois que ce blason est à vous. Bon sang, ça fait un bail que je ne l'avais pas vu. Alors il l'avait bien pris, je le savais. Il est vraiment dans le pétrin, il faut que le frère puisse revenir. Votre frère est désolé, vous avez pris... Ok. Je ne sais pas, j'étais très énervé quand il est parti. Très bien, il peut s'installer dans mon ancien atelier. Pour l'instant, du moins. Mais il me faut un peu de temps pour le vider. Pour l'instant, vous pourrez peut-être me rendre un service. Vous voyez, j'essaie de dégager des débris sur les chemins à travers les falaises pour faire un raccourci avec des explosifs. J'ai réussi à placer une charge, mais les falaises paraissent très instables ces temps-ci. Alors je n'ai pas osé le faire sauter. Vous devez aller à l'intérieur et la déclencher. Ce n'est pas très loin, j'ai laissé des drapeaux jaunes. Ah, on l'a vu les drapeaux jaunes. Ok. Passer par l'arche au pierre sud-est du canal. Ok, ça marche. Donc on déclenche ça. Mais mec, tu sais ce qu'il y a aussi là-bas ? Il y a un gros poisson énorme. C'est super. Aïe, 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 aïe. Par contre, je ne sais plus exactement par où il faut passer. Et c'est juste là en fait. Aïe ! Putain ! Oh mon dieu ! Pourquoi tu vas aussi vite maintenant ? Comment tu vas nous coûter cher en réparation ? Hum. Le machin il a sprinté, il m'a passé devant, il m'a... Aïe, 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 aïe. Ok, alors je vais voir un peu. On n'a pas un mode silencieux. Genre le moteur il fait moins de bruit. Ah, il est là le tunnel ! Ok, je comprends maintenant. Peut-être débris. C'est pire. Vous apercevez ce qu'il semble être une grande dent blanche. Une longue mèche dépasse d'un des côtés. Ça doit être le lieu que la baleine dégageait. Pour faire raccourcer, allumer la mèche. Allumer la mèche. Waouh ! Débriseko voudrait prévenir le balanier. Ouais. Il va peut-être un peu me balader aussi. Bah, c'est pas où est-ce qu'on était pour récupérer le... ...le blason. ...le blason. Ou, on commence à fermer. Oui. Oh, on a un truc dégueulasse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des choses bizarres quand même. Ouais, 129, ça c'est bien, ça va nous faire du bien. Putain, ça m'a fait peur ce con de cailloux là. Vâche. Ah, la vache. Je flippe pour un rien, c'est bien. Vous avez réussi ? On a entendu la détonation d'ici. C'est drôlement raisonné. Je suis étonné que les falaises ne se soient pas effondrées sur votre tête. Ah, merci, connard. Tout est prêt ici. Allez dire à mon frère qu'il peut revenir. Ah, il va falloir le... Le conduire. On peut faire ça de nuit ou pas ? Allez, on fera ça, on va faire ça de nuit. Je sais pas si c'est une bonne chose. Mec, t'aimes les voyages de nuit ? Attends, tu vas aimer, t'inquiète. Votre air vous pardonne, vous avez trouvé un endroit où vivre. Ça m'enlève un gros poids des épaules. Un poids tellement vieux que je l'avais presque oublié. Je suis prêt à partir. Marche. On va. Oh là là ! Oh là là ! On va. Oh là là ! Oh là là ! Je crois que c'est un bateau ça. Ouais, ouais, on y est, on y est J'ai pas envie d'aller voir si c'est Un bateau cette fois Petit frère, tu es rentré Pardonne-moi, j'ai été idiot Moi donc, allez viens, je vais prendre tes bagages Nous devrions s'éloigner ensemble L'un, deux, s'arrêtent un moment pour se retourner vers vous Étrangers, si vous trouvez D'autres débris à dégager Je prévois de fabriquer d'autres packs d'explosifs Passez par le vieux port baleinier Quand vous voulez Le port baleinier Tenez, cadeau de la maison Pour votre aide Pack d'explosifs, dents de cacholot creusé Rempli d'une substance poudreuse Une mèche émerge C'est-à-dire que vous faites un bon visage Là où vous jurez que ce sera nécessaire Waouh, c'est 40 lins C'est pas très cher en fait Ça va C'est pas extrêmement cher Qu'est-ce qu'on fait On en prend un deuxième Parce que j'ai des murs à faire péter Si je fais Je peux pas Attendez Y'a pas une façon De De pouvoir changer Les choses plus rapidement Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Ah Encore un truc dégueulasse Bon, on doit... Ah bah tiens Ah oui, c'est les poissons Qu'on doit sûrement pêcher Bon, non, c'est pas les poissons Ça va vite C'est quoi ça ? Du métal raffiné Ça, ça coûte super cher Je crois que c'était 400 500 lins Un truc comme ça Qu'on avait vu Oh bah nickel On a raccourci comme ça Ouh, c'est quoi ça ? Ah, le mât Oui Vous avez parlé d'un mât Qui sortait de l'eau Ouh, là, je fais une planter Oh bah c'est bien C'est bien, ça se passe bien C'est bien, ça se passe bien C'est bien, ça se passe bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Très bien Donc ça, on va le réserve Ça du coup, réserve aussi Parce qu'on n'a pas le... On ne peut pas vendre Ouais, c'est ça 500 Bon, dans tout ça Je n'ai toujours pas trouvé Ce que je cherchais Ah, il nous faut un explosif Pour là-bas, la ville Exact Exact Let's go Du coup, c'est peut-être là En fait Ah, ça doit être ça Oh, merde Je me suis pris des dégâts Ou pas Ouais, toutes les histoires En fait, elles étaient liées Ah, c'est ça La boîte à musique Je crois Qu'on cherche Qu'est-ce que c'est ? C'est ça C'est ça Ok Il y a plus personne ici Mais on peut dormir Mais on peut dormir Bon, on a ce qu'on voulait On a notre boîte à musique On peut... Ouais, on peut partir On peut rentrer Donc du coup, il faut qu'on retourne à l'île Pierre Noire Ça marche Let's go Let's go Je sais pas ce que ça fait encore la folie Qu'est-ce que c'est que ça ? Abyss Vu la gueule des machins Ça donne pas envie Ça peut-être Les poissons, ils avaient des yeux rouges et tout Ça donne pas envie Oh Nos pièges à crabes Oh non Je crois que j'ai potentiellement un peu oublié ça Oh Qu'est-ce qu'il y a ? Pierre murmure doucement On a doublé l'air Autour de là Elle forme Ah c'est encore une Ah non j'ai rien dit Je crois que c'était une Une stèle Il faut mettre des poissons Vous êtes de retour Je n'ai pas sûr que vous reviendrez Une grosse boîte à musique dans la pièce Creusant les planches en bois sous son poids Le collectionneur il paraît pas se formaliser Il est fasciné par la boîte Vous avez trouvé ça dans la falaise, pas vrai ? Euh oui Excellent Vos futurs voyages devraient être un peu plus rapides Si vous le permettez Il choisit un des rubans argentés Qui pendant que son livre pauvre Rouvre celui-ci une page Vous ne le distinguez pas Se tournant pour profiter du ray de lumière Il lit la page en murmurant Au bout de quelques secondes Vous ressentez une douleur au ventre Comme si une vague vous avait heurté L'homme renferme le livre et vous l'observe Manifeste Il y a d'autres reliques à trouver Continuez vos recherches Le rocif du bassin des astres Merci Alors attends, qu'est-ce que tu viens de me faire là ? L'utilisation de ces mots génère une transe dans cet état Le temps file Quand ce sera terminé Vous vous retrouvez ici Quoi ? Comme toujours je vous déconseille de trop l'utiliser Mieux Faut y faire appel Y'a-t-il d'autres pouvoirs ? Attends Je me Quoi ? Quoi ? Attends par contre je viens des trucs à récupérer J'ai de l'argent à récupérer On va aller vendre pour ça Manifeste Retéléportez-vous Tout a commencé Oh Cool Ah ça va être vachement utile ça C'est cool C'est sympa C'est bizarre On a l'oeil qui est déjà activé Et il est à peine 17h Donc je pense que ça c'est parce qu'on s'est téléporté Attends 35 Très bien Récupérer Oh Oh C'est quoi ? Calomar C'est quoi ? Calomar Tentacule émerge d'un noyau lumineux dans un sac gélatineux Il est accompagné d'autres noyaux inactifs Je n'ai même pas imaginé la gueule que ça Le gardien du phare vous attend sur le quai Elle n'a pas l'air contente Je t'ai vu partir vers l'horizon Traverser cette étendue profonde Tu trouves ça prudent ? Ça s'est bien passé Cette fois peut-être Mais tu dois faire plus attention Même toi tu sais que malgré ton expérience Tu dois te méfier de l'océan Comme tout le monde Elle s'en va brusquement On marche Tiens 2430 Très bien Ça il va falloir faire les autres améliorations Pour réparer ça c'est combien ? Mais honnêtement j'ai pas envie de les balancer maintenant On va les réparer Je devrais les mettre en razor Parce qu'on n'est pas vraiment là A vouloir pêcher des crabes Qu'est-ce que je vais faire ? Ah oui ça Il m'en manque toujours un Ça c'est embêtant ça Après si je mets Comme ça Ah je pourrais mettre deux moteurs comme ça Genre un là et un là Ça ferait quoi ? 19 x 2 Ouais c'est du pareil au même Non le mieux je crois que c'est celui-là Quand même Et après les deux petits Ouais ça sera quand même mieux On va faire ça Pas qu'on pourra Tu veux que j'aille au bassin des astres ? Ça a pas l'air sympa En tout cas on va s'arrêter là Je pense que c'était un bon épisode On a bien avancé Honnêtement on n'arrête pas de bien avancer Vraiment sympa On va se réveiller Ouais à 5h20 c'est très bien Ouais on n'arrête pas de bien avancer Je suis content On pourrait acheter ça Comme ça on débloque la nouvelle coque C'est vrai Parce que les points de recherche Je sais pas quand je vais l'avoir en fait Le point de recherche Donc à la limite On pourrait faire ça Voilà Et du coup maintenant on peut faire ça On va prendre la réserve J'ai pas vraiment vu ce qu'il fallait On va prendre juste Qu'est-ce qu'il fallait Ok ça Ça Planche Du métal Il nous faut ça Oh très bien on en a trouvé un du coup Pas besoin de l'acheter Il nous faut ça Très bien Il nous faut encore des planches et tout On a ou pas ? Non on a plus Ça marche Donc c'est là le filet On verra ça plus tard Merci beaucoup de l'avoir regardé Ah oui Avant de partir Est-ce que tu vas en défilé ? Oui tu vas en défilé maintenant Ah Intéressant Oh nouvelle lumière Il y a plein de nouveaux trucs à chaque fois Ok donc on a filet C'est à 250 Les nouvelles lumières c'est 350 Intéressant Les filets c'est quoi ? C'est pour les prisco de ce modèle Saint permet d'attraper des poissons basiques De façon passive Lorsqu'il est déployé Bon investissement pour explorer les océans Donc ça attrape en fait passivement D'accord Donc on pourrait le mettre Bah gauche On verra ça On verra ça quand on aura l'argent En tout cas merci Beaucoup de l'avoir regardé Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao